La tenue de cette table ronde est la concrétisation d'une promesse de son Excellence M. le Président de la République aux honorables députés et sénateurs de faire une évaluation objective de cet état de siège en tenant compte de manière responsable des défis qui sont les nôtres sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement balisés par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais convoqué à Kinshasa du 19 au 22 juin 2023, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. En ce qui concerne le cadre thématique des dites assises, il s'est agi essentiellement d'approfondir chacune des trois options dominantes qui sont apparues dans les différentes recommandations issues d'évaluations effectuées par le gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état de siège. Ces trois options dominantes ont été rappelées lors de la cérémonie d'ouverture et ces trois hypothèses de travail ont été confiées aux trois commissions distinctes de nos assises et ont été passées à la loupe dans le rapport de ces trois commissions. Il se trouve des analyses et des recommandations, les unes aussi pertinentes et utiles que les autres, qui nourriront sans doute la meilleure réflexion de son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État, afin que, revenant au cadre constitutionnel et institutionnel de notre État, il puisse continuer à engager la nation vers le chemin qui lui convient le mieux, au vu de la situation. Le gouvernement de la République, bien sûr, promet tout l'accompagnement et un accompagnement sans faille aux directives qui nous seront données par son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État. Dans mon rôle de modérateur principal, mon devoir était de recueillir tous les avis et de prendre en compte toutes les recommandations contenues dans les rapports des trois commissions. Bien sûr, trois rapports qui ont fait l'objet de débats remplis de passion, hier, dans cette même salle. Et de les soumettre à son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État pour sanctions. Pour son initiative d'avoir convoqué cette table ronde et avoir permis aux différents délégués des provinces, au niveau national, de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. «Lévitable, délégué ! » 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 C'est parti ! ... 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